Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi dans le futur. On va voir un petit peu comment pourrait être l'aéroport du futur et votre expérience à l'intérieur de l'aéroport. Soyez les bienvenus à bord. Alors, on va se téléporter un petit peu dans le futur. J'ai écouté une émission de radio, en fait, il y a quelques jours, et j'ai manqué le début. C'est fait que je n'ai pas eu le nom de la personne qui était invitée, parce qu'ils l'ont parodié, malheureusement, dans l'entrevue. Mais j'ai pris quelques notes rapidement, et cette personne a été gérant d'un des plus gros aéroports aux Etats-Unis et maintenant travaille sur le concept d'un aéroport qui pourra arriver d'ici quelques années. Vous allez voir que votre expérience pourrait être très, très différente. Avant qu'on se téléporte dans le futur, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Soyez bienvenus sur ma chaîne. Je suis avec vous sur YouTube depuis un peu plus de 7 ans et demi. J'ai énormément de vidéos qui couvrent tout le milieu du transport aérien, que ce soit la préparation de votre voyage, que ce soit le jour de votre voyage, comment voyager avec des enfants, ce que vous pouvez amener à manger dans l'avion, toutes ces choses-là pour rendre votre expérience de voyage la plus facile, la moins stressante. Et si vous allez voyager bientôt, ou si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner sur la chaîne, c'est complètement gratuit. Vous pouvez également activer la cloche et mettre un pouce vers le haut, comme ça vous allez supporter la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Pour le moment, si vous allez faire un vol international, on vous demande d'arriver dans l'aéroport 3 heures à l'avance. 3 heures, c'est très, très long. Surtout si vous faites un vol international, par exemple, à l'intérieur de l'Europe, c'est plus long parfois que la durée même que vous allez passer à bord de l'avion. Et c'est 2 heures pour un vol domestique. Et un vol domestique, par exemple en France, en Canada c'est très différent, mais par exemple en France, il n'y a aucun vol domestique qui fait plus que 2 heures, puisque je crois qu'on doit mettre un peu plus d'une heure et quart pour se rendre de Paris à Nice. Il y a peut-être un lié de Nice qui sera un peu plus long, mais ce n'est pas beaucoup, beaucoup plus long. Alors pourquoi est-ce qu'on perd autant de temps dans les préparations de votre voyage, alors qu'on pourrait simplifier bien des choses, et en même temps on pourrait faire des économies et on pourrait augmenter les revenus de l'aéroport et de la compagnie aérienne. Alors voilà un petit peu de quoi cette personne X qui faisait l'entrevue parlait. Alors on arrive à l'aéroport, Victor, moi j'ai un vol à prendre en tant que passager, il y a des caméras et avec la biométrie, ils reconnaissent mon visage, ils savent exactement qui je suis, sur quel vol je vais, à quelle heure je dois embarquer, etc. Bien sûr je me suis enregistré à l'avance à la maison, sur mon ordinateur, ma tablette, mon téléphone, donc j'ai déjà fourni la copie de mon passeport, tout a été vérifié et avec la biométrie tout est lié à moi. Ah oui ça fait un peu peur, ça fait un peu Big Brother qui est en train de me surveiller, vous allez voir que l'expérience pourrait être énormément fluidifiée. Et pour mon voyage aujourd'hui j'ai un bagage à enregistrer, alors j'avais le choix lors d'enregistrement que la compagnie vienne le chercher à la maison, moyennement des frais, un moyen pour la compagnie de se faire un petit peu d'argent, à la maison ou à l'hôtel, et je peux même demander à l'arrivée, est-ce que le bagage soit livré à ma destination d'arrivée ou à mon hôtel, et dans ce cas-là je peux payer des frais supplémentaires. Sinon j'ai amené mon bagage avec moi, il n'y a pas besoin de mettre d'étiquette, parce que le bagage va être identifié, il va être photographié, le système va lui donner comme un nom unique, comme la biométrie pour moi, et va être lié à mon profil, ça fait qu'il n'y a même pas besoin de mettre d'étiquette. J'arrive, je pose ma valise sur un tapis, il s'en va, et je sais que je vais le récupérer à l'arrivée. Donc la partie enregistrement est déjà terminée, on a évité des files d'attente, parce qu'il n'y a personne qui va revérifier mon passeport, il a déjà été vérifié lorsque je me suis enregistré, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres cadres de remarquement, tout est déjà dans mon téléphone, et en même temps, de toute façon, je n'ai même plus besoin de cadres de remarquement, parce que c'est ça, un cadres de remarquement, c'est mon visage. Maintenant, je peux commencer à me diriger vers les portes. D'habitude, aujourd'hui, on passe à travers le filtre de sécurité de police, mais là, ça va se faire plus tard. Ce qui fait que tout l'aéroport est devenu comme un centre commercial, il y a des boutiques partout, et ce qui est génial, c'est que je peux me faire accompagner de ma famille ou de mes amis. Donc si j'ai des compagnons qui viennent, mais qui ne vont pas prendre l'avion, mais qui m'ont accompagné à l'aéroport, parce qu'on est triste, on ne va pas se voir pendant un bout de temps, eh bien, on peut décider d'aller manger dans un restaurant de l'aéroport, on peut décider d'aller faire des achats, et puis si les achats sont faits pour moi, je peux bénéficier éventuellement du duty free, mais ces amis peuvent acheter d'autres produits, et eux, vu qu'ils vont les ramener à la maison, ils n'auront pas accès aux taxes réduites. Si j'achète du duty free, je peux en profiter également pour décider à ce que le duty free soit mis dans la soute de l'avion, et m'attendre directement à l'arrivée, si je n'ai pas besoin de me transporter, tous ces cadeaux que je me suis acheté, les parfums, des bouteilles d'alcool, etc., ou je peux même les faire livrer à la maison, en voyant des frais supplémentaires. Tout ça, ça fait des revenus supplémentaires pour la compagnie aérienne et pour l'aéroport. Donc imaginez, c'est un petit peu comme si vous alliez dans un grand centre commercial, et puis il y a juste des avions dans une des ailes du centre commercial, mais en attendant, on va pouvoir flâner. Ce qui est intéressant pour les compagnies et surtout pour les aéroports, c'est que d'habitude, vous avez toutes ces boutiques, tous ces restaurants qui sont juste après la sécurité, mais une fois que vous allez près des portes, il y a beaucoup moins de boutiqués de restaurants, parce que tout ça, c'est beaucoup plus loin. Et il y a des gens qui vont aller tout de suite voir où se trouve la porte d'emarquement, mais qui ne vont pas revenir sur leur pas et remarcher à 15 minutes pour aller se restaurer. Et autour des portes, en général, il y a surtout des distributeurs, il y a très très peu de choix. Donc là, vu que les gens n'ont pas à se perdre, parce que de toute façon, leur application va leur dire à quel moment exactement, où est-ce qu'ils doivent se trouver. Ils n'ont pas besoin de commencer à paniquer, à aller vérifier où se trouve la porte. Ils ont tout le temps de magasiner, de faire des achats et de se restaurer. Alors, mon vol va partir très bientôt et l'embarquement commence à 14h. Mais l'embarquement des classes affaires est à 14h. Pour moi, qui ne suis pas en classe affaires aujourd'hui, je suis en économie, il est indiqué que sur mon embarquement, moi, ce sera à 14h15. Donc, je n'ai pas besoin d'arriver trop tôt à la porte. Je n'ai pas besoin de rester debout et bloquer le passage, parce qu'on a tous vu ça. Les gens se lèvent dès que l'embarquement commence et même s'il peut y avoir des zones ou des lettres, etc., les gens restent et bloquent l'embarquement. Ce qui fait que la personne qui est debout devant vous, vous ne savez pas si elle l'attend pour embarquer, si elle est déjà dans le groupe qui va embarquer ou si elle va embarquer seulement dans 15 minutes. Là, il y a une heure précise qui a été indiquée. Donc, l'embarquement des classes affaires est à 14h. L'embarquement d'économie de la première partie est à 14h15. Et puis, l'embarquement des derniers passagers économiques qui sont enregistrés, eux sont à 14h25. Ça évite d'avoir tout le monde qui va bloquer en même temps. Ça fait que je peux me relaxer et l'application va me dire, va voir où je suis dans l'aéroport. Elle va me dire, attention, ton embarquement est dans 17 minutes. Il faut maintenant que tu commences à te diriger parce que tu as un bon 10 minutes ou 12 minutes de marche. Je suis toujours accompagné de mes amis. Et c'est seulement lorsque je vais arriver à la porte d'embarquement que je vais pouvoir leur dire au revoir. Je n'ai pas besoin de montrer d'un quart d'embarquement puisque c'est ça, ma carte d'embarquement, je vous l'ai dit. Ça fait que je me présente devant une caméra, elle me reconnaît, un portillon s'ouvre, je passe, le portillon se ferme. Et là, maintenant, je vais passer dans une zone sous sécurité. Ça veut dire que c'est à centre que je vais éventuellement montrer physiquement mon passeport ou douanier s'ils ont besoin de le voir et de mettre un tampon. Mais est-ce qu'on a encore des tampons sur les passeports ? Ça se fait de moins en moins. Et puis, c'est là, sur la passerelle d'embarquement, autour de la passerelle, que je vais passer à travers ce gros portique, ce qu'on appelle le PET scan. Et donc, je vais passer et il va y avoir le détecteur de métaux, de liquide, etc. Mais maintenant, on a des portiques qui sont beaucoup plus avancées. On n'a plus besoin de se tenir debout comme ça. Il y en a certains sur lesquels on a juste à marcher lentement avec notre valise et cabine et ça va scanner directement. Ça fait qu'on peut passer deux ou trois personnes à la fois et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Ça fait que le contrôle de sécurité peut se faire à l'entrée de la passerelle. Une fois à bord, aucun changement. Du moins, ce n'est pas le but de cette entrevue radiophonique que j'ai entendue. Mais lorsqu'on arrive à destination, s'il y a ce genre d'aéroport ultra moderne, eh bien, même chose, le contrôle des passeports va se faire à l'arrivée. Le passeport a déjà été fourni. Peut-être qu'ils vont vouloir vérifier le toucher physiquement ou le scanner. C'est très bien. Mais ça peut se faire sur des kiosques. Comme on a des kiosques dans les halls d'arrivée, on a juste un des kiosques sur les passerelles. Et puis, après, j'arrive et je passe et je me retrouve directement en zone libre. J'ai juste à aller récupérer mon bagage si je n'ai pas demandé à la compagnie de me le livrer. Donc, tout ça, ça permet un voyage beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et on n'a pas besoin d'arriver des heures et des heures à l'avance. Les avantages pour les compagnies, ça va réduire les coûts parce qu'on a besoin de moins d'employés puisque maintenant, on n'a plus besoin d'agents d'enregistrement. On n'a plus besoin de... On a beaucoup d'agents d'embarquement puisque tout ça, c'est fluidifié automatiquement. Ce sont des caméras qui vont simplement remplacer tout ça. On n'a plus besoin de personnes pour coller les étiquettes bagages. Je dis, les bagages sont directement alliés à votre profil biométrique. L'embarquement est beaucoup plus fluide. L'embarquement est quelque chose qui retarde souvent les vols parce qu'on cherche des passagers, on essaie de les téléphoner, de leur envoyer des messages, etc. Maintenant, ils savent exactement à quelle heure ils sont attendus. C'est très précis. S'ils arrivent trop tard, simplement, leur bagage ne sera pas à bord et ils ne pourront pas monter. C'est tout si simple que ça. Plus de revenus pour les compagnies en vendant des services supplémentaires. Non seulement, ils vous font payer pour vos bagages, ça se fait déjà, mais en plus, vous avez ces options d'avoir vos bagages qui sont pris à la maison et livrés à l'hôtel ou l'inverse. Donc, tout ça, ce sont des choses à la carte que les compagnies peuvent décider de proposer. D'autres argents en plus pour les aéroports. Maintenant, l'aéroport devient de plus en plus un centre commercial et j'en avais déjà parlé sur les vidéos. Il faut savoir que lorsque vous achetez des choses dans l'aéroport, l'aéroport va toucher une commission sur tout ce qui est vendu. C'est pour ça que votre Big Mac va coûter plus cher à l'aéroport qu'en ville. C'est pour ça que certains produits vont se trouver beaucoup plus cher. Et parfois, vous allez récupérer les taxes. Ça va tomber sur un prix un petit peu moins cher peut-être qu'en centre-ville. Mais l'aéroport va se prendre parfois une très bonne commission. Ça n'a pas eu jusqu'à 20%. Dans ce cas-là, en général, quand ils prennent 20%, ils ne chargent pas de loyer. Mais 20% de ce que vous payez, ça va dans la poche de l'aéroport. Plus il y a de boutiques, plus il y a de gens pour visiter l'aéroport, tous ses accompagnants, plus ça fait d'argent pour l'aéroport. Voilà, c'était un sommaire en quelques minutes de cette expérience. Moi, j'ai trouvé que ça faisait arriver. J'ai vraiment hâte d'expériencer, d'expérimenter, pardon, ce genre de choses. Je ne sais pas dans combien de temps ça va arriver. Pour l'instant, c'est utopique. Mais il y a tout le monde qui travaille là-dessus. Ça fait qu'on va sûrement commencer à voir quelques aéroports qui vont commencer à mettre ça en place. Je ne sais plus parler français. À mettre ça en place dans les années qui s'en viennent. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais vraiment lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est un concept qui est complètement ridicule, qui ne fonctionnera jamais ? Ou que c'est révolutionnaire ? En tout cas, ça me fera très plaisir de voir vos commentaires. Vous pouvez également les mettre sur Instagram. Le compte, c'est VictorVoyage. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Salut.